Salut tout le monde ! Coucou ! Donc je me retrouve encore une fois avec Marine Voilà, donc on est arrivé avec des petits poneyes Châtelands Voilà, enfin des châtelands Il y a 90% des châtelands Donc voilà, bah c'est tous des châtelands Bah dis, t'en ai une aussi ? Bah c'est que des châtelands En fait, ici il y a que des châtelands En poney hein, voilà, bref on se met à des couilles Donc on se retrouve pour le tag Tu préfères quoi ? Enfin tu préfères quel cheval ? Enfin tu préfères En fait, c'est un peu Un Vs en quelque sorte, je sais pas si vous voyez ce que c'est Genre tu préfères un glace à la vanille ou un chocolat à la vanille Donc ça de quoi ? C'est avec l'équitation Voilà, donc En fait à base je recherchais le tag qui a été fait Mais en fait, bah j'ai pas trouvé Et au lieu de m'attarder dessus, bah j'ai décidé de le refaire Complètement, donc changer de nom On a tout créé les questions, enfin voilà Il y a des questions qui peuvent se retrouver dans l'autre tag bien évidemment Dont une que je m'en souviens Vous verrez Et voilà Et bah voilà Donc bah c'est parti C'est selon nos préférences Voilà Donc alors Chloé, tu préfères poney ou cheval ? Les deux parce que les poneys c'est mignon T'es pas d'accord ? Si si C'est mignon Ouais Après je préfère peut-être monter des chevaux parce que tu progresseras mieux Pas forcément, ça dépend avec lesquels mais bon bref Ouais voilà Et toi ? Alors moi Je préfère les poneys en jeu genre Shetland Ouais voilà Et les chevaux en travail Surtout que t'es tombée trois fois Ça ferme Il y a l'histoire dans le tag d'avant Ce qu'on a fait dans un endroit paumé Voilà Ensuite tu préfères ongres ou étalons ? Bah étalons ça va être chose à retenir si t'as une jument devant par exemple Alors que ongres c'est plus calme Ouais euh Moi en fait j'aime bien les chevaux un peu excités complètement fou Mais après Donc plus étalons moi Mais après j'aime beaucoup les ongres hein J'ai monté un étalon une fois et euh Si je monte un étalon et qu'il y a pas de femelle devant ça me dérange pas Juste pas qu'ils fassent le con quand il y a une femelle Voilà Juste ça Ensuite tu préfères jument ou cheval ? Euh donc cheval c'est mâle, jument c'est femelle Pour ceux qui seraient cons Jument Je sais pas Euh moi Bah Ça dépend en fait Ouais ça dépend quel est le cheval genre si c'est qu'il naît Ah putain je viens de shooter dans une grosse arrêt Ah non elle est encore là Euh si c'est une jument genre si c'est qu'il naît ou si c'est une ponaise dans ma les couilles Euh bah je préfère les ongres Mais si c'est nougat bah je préfère les chevaux Ça dépend du cheval en fait Tu préfères les chevaux speed ou à réveiller ? Euh speed Speed aussi J'aime trop la vitesse les chevaux speed j'aime trop Pas vicieux Enfin Gérable Ouais Il embarque pas Ouais Il fonce mais tu peux le freiner Ouais voilà Comme comeback en balade Euh Tu préfères euh Tu préfères les chevaux gris ou alzan ? Bah gris je trouve Enfin c'est original Alzan je trouve T'as pratiquement toutes les races qui peuvent avoir des chevaux alzan Je me suis comprise Moi je préfère les alzan Après ça me dérange pas d'aimer un cheval alzan Genre looping et l'alzan je vais pas l'aimer à cause de sa robe hein Donc voilà Enfin Tu préfères le saut ou le dressage ? Moi je connais déjà Saut Moi aussi Tu préfères les balades ou les compètes ? Balades ou compètes ? Moi compètes Compètes Tu préfères la voltige ou le cross ? Cross Tu préfères les Shetland ou les Islandais ? Shetland Enfin je sais pas en fait Parce que Shetland c'est comme tous les chevaux, poney Enfin voilà Donc les Islandais ils ont une allure C'est les Islandais ou les Irlandais ? Islandais Bah ils ont le tolt Je sais pas comment ils prononcent C'est un trou Oui C'est un trou qui peut faire plusieurs kilomètres Qui est trop confortable Enfin Voilà Mais Islandais Moi je préfère les Shetland Parce que justement je préfère les chevaux qui ont des allures simples en fait C'est ça ? Oui Elle cherche la simplicité Ouais Connais Mara ou c'est le français ? Ha voilà le gros problème Oui Ristorne et c'est le français Come back et connais Mara Donc au moins les deux Et toi ? Je sais pas Y'a pas ONC Bon elle ne sait pas Non je sais pas Pure sang arabe ou pure sang anglais ? Pure sang arabe 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 Tu préfères rester dans un club où tu sautes 40 cm ou aller dans un club où tu sautes 80 cm ? Vous avez déjà la réponse Chloé je te préviens Ne s'attarde pas sur ce sujet Moi bah 80 cm 80 aussi Ma raison de pourquoi je suis partie Oui bah on s'en bat les couilles Merci Tu préfères apprendre la jambette ou la révérence à ton cheval ? Ou poney ? La révérence mais c'est plus compliqué Je trouve que c'est plus joli Ouais mais la révérence ça peut leur faire des problèmes de dos Ouais je sais Des fois Donc moi je préfère leur apprendre la jambette J'ai déjà mis plus de 5 mois à apprendre la jambette Et encore c'est pas Voilà Et enfin tu préfères que ton cheval soit au pré ou au boxe ? Moi au boxe la journée Et de temps en temps au paddock Et de temps en temps au paddock Et ouais au pré la nuit Et voilà Au pré la nuit pour qu'on les vole ? Non Ah peut-être Non mais Non mais sinon les lâcher Bah après moi je suis un peu cornelle mais je dirais plus l'inverse Enfin de ce qu'elle a dit Le pré la journée et le soir au boxe Parce que au pré Enfin j'aime bien les lâcher au pré Ouais Comme ça quand ils partent en couille tu peux prendre des photos et tout C'était pas mieux une fois qu'elle était partie en... Euh... Lila Ah oui Lila Alors en fait je vous explique Il y avait Lila d'or donc un cheval de club Qu'elle a monté Ah non t'as pas monté C'est pas dit Je peux raconter ça que tu m'interrompes merci bien Merci De rien Donc en fait voilà c'était un cheval Je devais l'emmener au paddock Il a 1h, 1h30, 2h pour la journée Et euh... En fait sur la route Il a commencé à voir Nio au paddock Nio Lilo hein C'est la première fois Et euh... Il est parti en couille En gros Lila Il a fait des bonds tout au milieu de la route Et moi qui le tenais Moi je stressais à fond On s'est demandé ce qu'il se passait en couille On s'est demandé ce qu'il se passait en couille Non parce que toi tu étais en train de lâcher Nio Moi ? Oui Ah oui il était parti aussi en couille Oui bah c'est pour ça que Lila était parti en couille Donc il a commencé à se mettre à trotter en volt au milieu de la cour Enfin devant le centre en fait Ouais bah c'est dans la cour Quand vous arrivez... On s'en fout Il y a les prés et il y a le centre Voilà Paddock Ouais Et euh... Et en fait il a commencé à faire des bonds à partir en couille et tout Donc du coup moi j'ai demandé à Chloé de sortir du prévenue Pour euh... Bah pour que Lila arrête de se calme Ouais ou l'emmener direct dans le paddock quoi Voilà Donc voilà Alors bah cette vidéo est maintenant terminée Terminée On espère qu'elle a pas été trop longue On vous mettra une capture d'écran des questions Euh... Tout à la fin Ou euh... Je voulais mettre quand même un barre d'infos Ouais mais non c'est plus simple de mettre la photo Oh et puis hein Et puis merde hein Donc voilà On vous fait de gros bisous on espère Ça aura pas été trop long Ah j'ai un message j'ai trop d'amis Ah et combien c'est mon père ? Non Ah non c'est Laura Et Lucie Elle est entrée en France ? Elle est encore sur la route je vais dans... Putain elle est encore sur la route la beuf Putain Elle rentre d'Espagne et elle a fait 15h de route Elle y est toujours Ouais Euh bref Ah bah oui elle finit à 20h parce qu'elle est partie à 5h Bref on raconte la vie de quelqu'un Voilà Laura si tu passes par là gros bisous hein Elle y est jamais passé encore je crois Ouais mais je lui donnerai le lien Le mien quoi ? Le lien Ah Patate Ouais Je lui donnerai moi ça ira plus vite Voilà donc Laura bah gros bisous hein Lucie aussi Et donc voilà Euh Ah putain J'ai une merde les mouches On est en chaussettes Mais tu fais piquer par des mouches ? Je sais pas si ça existe hein Non On est en chaussettes Bon bah... Bref euh... Après on fera un... 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 Un bêtisier Si on y arrive Ouais Parce que ça fait... Je vais dire des années Ça fait exactement... Trois mois à peu près Deux mois qu'on se connaît Ouais non mais c'était prévu euh... Avec euh... Des personnes du collège Enfin plein 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 de trucs Qu'est-ce qu'il y a ? Sauf que je n'ai jamais eu le temps De quoi faire ? De filmer pour faire un bêtisier Ah ! Parce que soit quand des gammes arrivaient bah je filmais pas Enfin bref Ouais au total Enfin tout ce qui pouvait arriver pour pas filer Ouais Prévu on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo Salut ! Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !